Salut tout le monde, salut les gratteurs, salut les gratteuses, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, un nouveau tuto, et on va regarder les accords et la rythmique de Kids United, on écrit sur les murs. C'est un morceau qui passe pas mal à la radio depuis plusieurs mois, c'est une reprise de Demis Rousseau, ce qui doit dater des années 80. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce morceau ? Il y a une jolie mélodie, c'est vrai. On va utiliser un capot d'astre à la première case, et si vous connaissez vos accords de base, pas de soucis, ça devrait y aller. Il y a un petit barré à connaître, on va regarder ça ensemble. Pour ceux qui ont plus de difficultés au niveau des accords, je vous engage à aller sur ma playlist, vous allez dans l'onglet Bien débuter la guitare, et là, j'explique pas à pas le cheminement des accords du plus simple au plus compliqué, des accords à deux doigts, au barré. Au niveau de la structure, il y aura deux parties, grand A et grand B, et vous aurez également les diagrammes d'accords sur la vidéo. On perd pas de temps, une petite démo, et on y va ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors comme je vous ai dit sur l'intro, en fait il y a deux parties, grand A et grand B. Grand A, on va dire, refrain, grand B, couplet. Pour jouer ce morceau, on aura besoin de six accords différents. Alors les diagrammes vont s'afficher. Premier accord, La mineure. J'espère vraiment que ce sont des accords que vous commencez à bien connaître. Encore une fois, allez sur ma playlist où j'explique tous les accords en détail. Deuxième accord, Sol. Alors Sol, à trois doigts, ou quatre doigts, c'est vous qui voyez. Ensuite, on va utiliser l'accord de Do. Je précise que j'ai mis un capot d'astre à la première case pour être dans la tonalité des Kids United. Donc Do. On va avoir besoin d'un Fa. Fa barré. D'accord ? Donc, je barre ici à ma première case. Ici c'est ma première case, même si c'est la deuxième, mais le capot d'astre fait office de case zéro. Je passe mes doigts comme ça. Enfin, je pense que c'est un accord que vous connaissez. De toute façon, il y a le diagramme. Ensuite, on va avoir besoin de Mi mineur. Et dernier accord, on va avoir besoin de Ré mineur. D'accord ? Petite précision sur le Fa. Le Fa, en fait, on peut le faire soit en barré complet comme ça. On pourrait garder ces trois doigts-là et faire un petit barré ici. Et éventuellement bloquer la grosse corde. Ce qui nous ferait un Fa basse de Do. On pourrait faire le même accord en prenant cette fois-ci avec le pouce la note Fa. Histoire de bien marquer la fondamentale. Et on pourrait éventuellement, vu que là on est dans un contexte pop-rock, le substituer. Et ça c'est vraiment pour les débutants, et ça marche très très bien, qui ont du mal, pour les débutants qui ont du mal à faire le barré, faire un Fa majeur 7. D'accord ? Donc des fois, ça colore un peu trop l'accord. Ça sera peut-être le cas sur ce morceau-là, mais a priori ça devrait passer. Fa majeur 7, en fait, c'est comme un Do. Et on descend ces deux doigts-là d'une corde. Hop et hop. Fa majeur 7. D'accord ? Voilà pour les accords. Alors le morceau commence par le refrain, mais joué en blanche. La blanche vaut deux temps. Donc, on va faire La mineur, deux temps, Sol, La mineur. Et là, ce La mineur-là va durer quatre temps, le temps d'une ronde. D'accord ? La mineur, Sol, La mineur. Ensuite, Do, Sol, Do. Ok ? Là, à partir du Fa, on va avoir trois mesures où on va faire une succession d'accords en blanche. Fa, Sol, Mi mineur, La mineur, Fa à nouveau, Sol et La mineur en ronde. Alors ce grand A qu'on a joué, là, on l'a fait donc avec des notes longues, c'est-à-dire des blanches ou des rondes. Après, on va jouer le grand B. Et ensuite, on reviendra sur le grand A qui sera à jouer rythmé. Alors sur la démo, j'ai tout fait encrocher vers le bas. Mais bien évidemment, à vous de trouver la rythmie qui vous convient le plus. D'accord ? Alors le grand A, cette fois-ci j'enchaîne. Un, deux, trois, quatre. La mineur, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Do et Sol et un, deux, trois, quatre. Fa, Sol, Mi mineur, La mineur. Fa, Sol, La mineur. Deux, trois, quatre. On le refait une fois. Un, deux, trois, quatre. Deux, trois, quatre. Voilà pour le début du morceau. Ensuite, on arrive au grand B et le grand B sera toujours de la même manière. Là, la figure rythmique qu'on va rencontrer, ça ne sera pas une blanche ou une ronde. Ça va être une noire pointée. Noire pointée et ensuite croche liée à une blanche. Alors en gros, l'idée, c'est qu'on va faire un, deux, et. Un, deux, et. On va rattaquer sur le et du deux. Donc, les accords vont être Fa, Sol, Mi mineur, La mineur. Ce sont les deux premières mesures. Donc, rythmiquement, on va faire un, deux, et, trois, quatre, Mi mineur. Un, deux, et, trois, quatre. D'accord ? Ensuite, c'est Do, Sol, Mi mineur, La mineur. Je vous refais la même chose avec le même rythme. Un, deux, et, trois, quatre. Un, deux, et, trois, quatre. Je refais cette partie-là, qui est la première partie du grand B. Fa, Sol, Mi mineur, La mineur. Do, Sol, Mi mineur, La mineur. Pas trop vite. Trois, quatre. Un, deux, et, 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 trois, quatre. Deuxième partie du grand B. Fa, Sol, Mi mineur, La mineur. Comme on a fait au début. Trois, quatre, un, deux, et, trois, quatre. Un, deux, et, trois, quatre. Et ensuite, on va jouer en croche. Ré mineur, Huit croche. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Mi mineur, Huit croche. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Fa, Huit croche. Plus une neuvième attaque pour faire une ronde. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Un, deux, trois, quatre. Et ensuite, le refrain rythmé. Ok ? Je vous fais le grand B assez lentement en entier. Trois, quatre. Et refrains. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Un, deux, trois, quatre. Et refrain. Alors, le refrain, c'est la partie grand A qu'on a vue tout à l'heure. Et sur la deux mots, vu que c'est assez rythmé, j'ai fait tout en croche vers le bas. Par huit. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. En sachant qu'on aura quatre croches par accord. Exemple, la mineur, sol, la mineur. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Sur ce principe-là. On pourrait faire d'autres rythmiques, mais à vous de les trouver, à vous de les chercher. Juste un exemple, par exemple, ces huit croches qu'on fait vers le bas, on pourrait très bien faire en aller-retour. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Ou d'autres rythmiques. Je vous renvoie aussi à des tutos que j'ai fait assez longtemps, comme Knockin' on Evans Door. Ou alors aussi un morceau de Red Dot qui s'appelle Don't Forget Me. où je vous proposais de travailler des rythmiques de base pour la guitare sèche et évidemment pour la guitare électrique. D'accord ? Dernière information, pour la structure du morceau, on a grand A, grand B, grand A fois deux, rythmé. Soit à partir de là, tous les grands A sont rythmés. Donc, grand A fois deux, grand B, grand A fois deux. Ensuite, pardon, on revient sur le A en blanche, comme à l'intro. Et ensuite, le grand A fois deux. Et le morceau se termine comme ça. Une fois qu'on a fait deux fois le grand A rythmé, on finit sur Fa, Sol, La mineure. Donc, pour finir ce cours, je vous fais grand A d'intro, grand B et le grand A en rythme. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre, grand B. Un, deux, trois, quatre. Voilà les amis, c'était donc un nouveau tuto. Vous voyez que si vous connaissez tous vos accords de base, qu'on travaille ensemble depuis longtemps, donc CF, je vous renvoie à ma playlist, bien débuter les accords de base, bien débuter la guitare. Si vous connaissez tous ces accords de base, que vous arrivez à les enchaîner facilement, et de surcroît des petits barrés, et bien vous pouvez jouer toutes les rythmiques du monde. Des Beatles, aux morceaux d'aujourd'hui, ce sont toujours les mêmes accords. Donc, c'était un morceau plutôt sympa, une chouette mélodie, on l'a réarrangé pour la jeune génération, pourquoi pas. Mais, voilà, quelque chose de pas très très compliqué aujourd'hui, si vous avez déjà une bonne connaissance de tout ce qu'on a déjà travaillé ensemble. Donc, j'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à faire des commentaires, à aller sur mon site internet où je mets de temps en temps des nouvelles partitions sur le site. Je vous dis à très bientôt, éclatez-vous et rendez-vous au prochain tuto. Salut !